Vous avez lu Friedrich Duronmat, Vincent Herouet, non ? Mais vous êtes narquois ce matin ! Bonjour Dimitri Pavlenko ! Avec vous ce matin pour votre édito international, Vincent, nous partons en Iran où un deuil de cinq jours a été décrété après la mort du président Raisi. Il sera enterré tout à l'heure à Tabriz, puis transféré à Téhéran. Vous dites, Vincent, que sa mort finalement à Ebrahim Raisi ne change rien. Il faut s'attendre à des larmes, des cris, du rythme, avec les partisans qui se frappent la poitrine en cadence et les autres qui se tapent la tête à deux mains. Le deuil, c'est la grande spécialité des chiites. Et le spectacle officiel couvrira l'écho des rires et des pétards qui ont fêté la mort du tyran dans les provinces périphériques et jusqu'à Téhéran. Personne ne pleure, Ebrahim Raisi. Il y a trois ans, lors de l'élection présidentielle, les trois quarts des habitants de la capitale sont restés chez eux. Pareil des aveux, c'est sans précédent. Si Raisi avait eu un rival, il n'aurait jamais été élu. Hier, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, les milices irakiennes dont il était le parrain ont rivalisé d'emphase dans les condoléances. Ce sont des larmes de crocodile. Les apparatchiks n'ont pas d'amis. Les bourreaux ne suscitent aucune compassion. Alors bourreau, c'était son surnom. Il a été un procureur implacable avant d'être élu président. Ebrahim Raisi est mort comme il avait vécu, dans le sang et le brouillard. Personne ne sait vraiment comment son aventure a commencé. Il n'a pas fait la révolution contre le Shah. Il n'a pas fait la guerre avec l'Irak. Il n'avait aucun charisme. Il vient du bas-clerger. A 19 ans, il monte quand même un tribunal révolutionnaire dans le sud-ouest. Il est ensuite adjoint du procureur de Karaj, près de Téhéran, puis d'Amadan. Partout le même zèle. Il n'a aucun état d'âme à envoyer les suspects à la potence, et on le surnomme l'assassin. A 28 ans, il est l'un des quatre commissaires de la mort qui vide les prisons en exécutant des milliers d'opposants. Et le voilà promu, bouché de Téhéran. Il est le procureur général. Comme dans toutes les révolutions, la lie de la société impose sa violence. Seuls les rouages les plus solides de la machine de mort survivent au sommet. Et c'est le guide suprême Ramenei qui l'a choisi. Il l'avait connu étudiant pauvre à Rome, il l'a fait président, mais ce n'était qu'un collaborateur soumis, habile. Il faisait tout pour ressembler au guide, même turban, même lunette, même férocité. Il avait de bonnes chances de devenir son successeur. L'institution judiciaire est l'un des trois piliers du régime, avec les carnets de la révolution et le guide suprême. Raisi était au carrefour de ses trois forces. Dans son hélicoptère, il avait embarqué hier son ministre des Affaires étrangères. Aux Seines, Amir Abdelalian, était l'ami et le biographe du général Souleymani. Le chef de la force Al-Rods, l'homme qui a forgé le camp de la résistance avec les milices toutes-puissantes en Irak, en Syrie, au Liban, à Gaza. Un radical lui aussi, et qui a fait lui aussi sa carrière dans l'ombre des gardiens de la révolution. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Vincent ? La nomination de ces deux hommes avait démontré qu'un état parallèle s'est imposé en Iran, mettant sur la touche les institutions élues, le jeu des factions réduisant à néant tout espoir de réforme. Leur mort inquiète, mais elle ne va rien changer. Un vice-président et un vice-ministre ont déjà pris la relève. Ils sont de la même trempe. Le système est puissant, malgré la faillite économique, malgré la fatigue du guide suprême qui voudrait bien se retirer. Et l'Iran est ce matin comme un canard sans tête qui vient d'être décapité. Il va continuer sur sa lancée, obstinément déterminé à acquérir l'arme nucléaire, à s'imposer aux Arabes qui l'entourent, à voiler les femmes, à défier l'Occident, et à tenir en respect tous les autres, à commencer par Israël. Signature Europe 1, Vincent Hervouet. Merci beaucoup Vincent.